Oui, il y a plusieurs oiseaux qui sont souvent associés à la fin de l'hiver et à l'arrivée du printemps dans différentes cultures à travers le monde. Voici quelques exemples. 1. La grue cendrée Ces grands oiseaux migrateurs sont souvent considérés comme des symboles de la migration printanière. Leur vol en formation en direction du nord signale souvent l'arrivée imminente du printemps dans de nombreuses régions. 2. Les hirondelles Les hirondelles sont parmi les premiers oiseaux migrateurs à revenir des régions plus chaudes vers leur site de reproduction au printemps. Leur retour est souvent considéré comme un signe annonciateur du printemps. 3. Le merle noir Le chant mélodieux du merle noir est souvent associé au réveil de la nature au printemps. Son chant joyeux et son activité accru dans la recherche de partenaires pour la reproduction marque souvent le début de la saison de reproduction. 4. Le coucou Le chant distinctif du coucou est souvent entendu au printemps. Dans de nombreuses cultures, le premier appel du coucou est considéré comme un signe du début de la saison printanière. 5. Le rossignol Le rossignol, ce petit oiseau chanteur, est célèbre pour son chant mélodieux et complexe, souvent associé aux nuits chaudes de printemps. Son chant enchanteur est souvent perçu comme un signe de la fin de l'hiver et du début de la saison de reproduction. Ces oiseaux sont souvent célébrés pour leur rôle dans l'annonce de l'arrivée du printemps et leur observation est appréciée par de nombreux amateurs de nature à travers le monde. Mais alors, parlons particulièrement des goélands. Qui sont-ils ? Avez-vous déjà entendu parler des goélands ? Gardez l'écoute. Car voici, il y a seulement peu que l'hiver est en train de terminer. Le temps fera de plus en plus beau et ensoleillé. Ces oiseaux sont des goélands. Ils célèbrent déjà la fin de l'hiver car bientôt le printemps. Les goélands sont des oiseaux marins très répandus à travers le monde. Ils appartiennent à la famille des Larida, qui comprend également les mouettes et les sternes. Reconnaissables à leurs silhouettes élancées, leurs ailes longues et leurs plumages blancs et gris, les goélands sont souvent associés aux côtes et aux mers. Une caractéristique notable chez les goélands est leur capacité à s'adapter à différents environnements. Bien qu'ils soient principalement des oiseaux marins, on peut également les trouver à l'intérieur des terres, près des lacs, des rivières et même dans les zones urbaines côtières. Leur agilité en vol et leur capacité à se nourrir d'une grande variété de proies font deux des chasseurs efficaces et opportunistes. En ce qui concerne leur comportement de célébration de la fin de l'hiver, les goélands sont connus pour être des migrateurs. Au début de l'année, certains groupes de goélands migrent vers des régions plus chaudes pour échapper aux rigueurs de l'hiver. Lorsqu'ils reviennent dans leurs zones de reproduction habituelles, ils peuvent être aperçus en grand nombre, volant au-dessus des côtes et émettant des cris caractéristiques. Cette période marque souvent le début du printemps et les goélands semblent être joyeux et animés après avoir survécu à la saison froide. Les goélands jouent également un rôle important dans l'écosystème côtier. En tant que prédateurs, ils se nourrissent de poissons, de petits mammifères, de mollusques et même de déchets alimentaires laissés par les humains. Leur présence contribue à maintenir l'équilibre des populations de proies et à prévenir la prolifération de certaines espèces. En résumé, les goélands sont des oiseaux marins qui s'adaptent à divers environnements, capables de migrer sur de longues distances. Lorsque finit l'hiver, ils retournent dans leur zone de reproduction, marquant le début du printemps. Ces oiseaux prédateurs jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes côtiers en régulant les populations de proies. Lorsque finit l'hiver, ils ont un rôle essentiel dans les écosystèmes de proies.